En agriculture comme ailleurs, les alternatives aux pesticides existent. Marcel Dubois, exploitant agricole, installé à Mêlée, va évoquer pour nous deux d'entre elles, la rotation des sols et la biodiversité. On m'a parlé du principe de rotation de culture. Est-ce que c'est une manière d'éviter les produits chimiques ? Dans le système culture, on met en place du maïs. Derrière du maïs, on met souvent une céréale en automne. Et ensuite, une fois que la récolte de la céréale est faite, on met en place les couverts qui vont permettre justement de bien couvrir le sol, mais aussi de structurer le sol par rapport à des espèces qui sont au niveau agronomique, apportent un plus. Donc les espèces, ça peut être du radis chinois, du radis fourragé, ça peut être de la facili, ça peut être de l'avoine brésilienne. Toutes ces espèces qui sont génifs, mais qui vont apporter une structuration du sol et aussi un captage de l'azote. Et aussi, dans un second temps, ne nécessitent pas, au printemps, quand on veut casser, d'intervention chimique. Alors dans ce champ, c'est du métaï, et sous couvert, on a implanté une prairie. L'avantage de cet assolement, c'est de mélanger différentes espèces pour mieux occuper l'espace. Alors là, vous avez le pois qui est en train de fleurir, la veste, l'avoine, qui fait partie de la graminée. Et en dessous, il y a implanté une prairie, où on trouve dur et gras, bien sûr, et différents types de trèfles qui permettent de bien utiliser tout l'espace. Et ce qui fait qu'on coupera en encilage le métaï, et que derrière, la prairie pourra, à son tour, produire. Je voudrais savoir, Marcel, pourquoi tu as planté des haies tout autour de ton champ ? Il y a la première chose, c'est quand même la lutte contre l'érosion. Surtout en rupture de pente, une haie a tout son intérêt, pour justement éviter l'érosion. Et aussi, maintenir de la biodiversité. Depuis qu'on a mis en place les haies, depuis qu'elles sont suffisamment poussées, on s'aperçoit qu'il y a une biodiversité qui se met en place, rien que par la faune. Aujourd'hui, on retrouve des écureuils, qu'on ne voyait plus du tout, on retrouve des hérissons. Et aussi, beaucoup d'insectes auxiliaires, qui permettent de ne plus traiter notamment les blés par rapport aux insecticides qui étaient nécessaires pour détruire les pucerons. Donc, tout ça fait qu'il y a un équilibre qui se met en place. La biodiversité favorise donc la présence d'insectes auxiliaires. S'engage alors une lutte féroce entre espèces. On appelle ça la lutte biologique. Allons voir Thomas, maraîcher de son métier, pour qu'il nous explique comment il tire parti de ce principe. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu utilises concrètement, comme technique, pour éviter l'utilisation de produits chimiques ? Quand il s'agit de lutter contre des insectes qui ravagent mes cultures, il y a des alternatives qui existent. On peut soit pulvériser des produits biologiques, comme du savon noir par exemple, mais parfois ça peut m'embêter de traiter même en produits naturels, quand il y a des insectes pollinisateurs comme les abeilles qui vont venir sur mes fleurs d'oranger ici, sur mes légumes. À ce moment-là, je préfère utiliser la lutte biologique. C'est quoi la lutte biologique ? Donc la lutte biologique, on utilise des insectes qui vont aller attaquer d'autres insectes. Donc ça implique de connaître en fait quel insecte attaque quel insecte. Il faut connaître la vie, le cycle des insectes, leur vie, savoir à quel moment apporter des insectes, en tenant compte de la météo, de la température, de la saison. Alors du coup, on a un exemple concret là, par exemple. Oui, donc je te parlais des pucerons, donc les pucerons, ils vont se nourrir de la sève des plantes. Ici, c'est un poivron, on voit des pucerons verts dessus. Et on voit la cousinelle qui est juste à côté. En fait, elle est ici parce qu'elle sait qu'il y aura de la nourriture pour ses bébés, donc elle va probablement pondre sur cette plante-là ou sur une plante à côté pour que ses œufs éclosent au milieu de la nourriture. Donc ça, leur avenir est assuré, ils vont se réveiller, comme je disais, ils vont avoir de quoi manger, ils vont pouvoir se développer. Et puis, ils vont aller de plante en plante chercher de plus en plus de nourriture. Tu vois, là, c'est une feuille de pomme de terre que j'ai prise là, qui est couverte de pucerons verts. On en voit des gros là, qui bougent des plus petits. Et ici, au bout de mon ongle, il y a un puceron, un ex-puceron on va dire, qui s'est fait piquer par un amphidius. C'est une petite guêpe parasitoïde qu'on peut justement, nous, les maraîchers, lâchés dans nos cerfs, qui vont aller pondre leurs œufs directement dans le puceron vivant. Et le puceron, il va servir de nourriture au bébé guêpe. Donc ça, c'est une absinthe que j'ai plantée ici pour attirer, en fait, les pucerons. Il y a un puceron qui est spécialisé sur l'absinthe. Donc il va être le premier, en début d'année, à arriver, à naître. Il va vraiment coloniser le pied d'absinthe, mais il va s'attaquer que à l'absinthe. Donc je n'ai pas beaucoup de risques avec les plantes autour. Mais l'intérêt, l'avantage, c'est qu'il va attirer les premiers prédateurs de pucerons, comme les petites guêpes qu'on a vues ou des coccinelles. Tous les insectes vont se donner rendez-vous sur ces pucerons-là pour les manger. Et du coup, ils vont se dire, il y a assez à manger, on peut se reproduire. Et ils vont commencer à aller voir un petit peu à gauche, à droite, plus loin dans la serre ou dans les autres rangs de culture. Et voilà, ça va aider le développement de mes auxiliaires insectes qui vont me servir en lutte biologique. Peux-tu nous expliquer ce qu'on voit ici, au pied de cet arbre ? Cet agrume, en fait, c'est un citronnier que je viens de greffer il y a quelques jours. D'accord. Voilà, et les citronniers attirent beaucoup les pucerons. Donc je me suis dit, je vais mettre cette plante-là qui s'appelle une alice. Des toutes petites fleurs qui paraissent ridicules pour un humain, mais pour les insectes auxiliaires qui nous intéressent, qui vont attaquer les pucerons. C'est des plantes très, très mélifères. Elles vont produire beaucoup de nectar, fleurir pendant très longtemps. Et une petite fleur comme ça, c'est un régal pour les syrphes particulièrement. Les adultes syrphes se nourrissent de nectar. Voilà. Donc ils vont se mettre à pondre sur le plan de citron pour attaquer les pucerons. On en voit beaucoup des pucerons ici, les pucerons noirs. Donc le syrphes, il va aller pondre ses œufs pour que les larves mangent les pucerons. Et en tant qu'adulte, lui, il pourra continuer à s'alimenter avec le nectar produit par cette plante-là, cette fleur-là. Donc j'essaie d'utiliser ces plantes comme ça, un peu partout dans les serres aussi, pour favoriser l'accueil toujours des auxiliaires. Mais dis-moi, ces plantes-là, souvent, certaines personnes les considèrent comme mauvaises herbes. C'est vrai, il y a plusieurs petites plantes qui ont l'air de rien, mais qui sont très, très utiles à la faune auxiliaire. Donc il ne faut pas à tout prix désherber quand il y a une plante qu'on ne souhaite pas. Il faut penser avant, est-ce que ça peut être utile à quelqu'un ? Et c'est souvent utile aux insectes qui habitent nos jardins ou nos exploitations agricoles. Autre alternative aux pesticides, et non des moindres, le désherbage mécanique. Cette technique présente de nombreux avantages et une certaine sécurité pour les cultivateurs. Est-ce qu'il y a besoin d'un équipement spécifique, au niveau d'un équipement mécanique ? La R7-trie, c'est le principal outil pour nous. La R7-trie, elle sert à... Elle prend le fait de l'art déjà, et elle sert surtout à biner les céréales et le maïs. Des fausses-puis. On fait des fausses-puis. Un fauss-puis, c'est prépare la terre, prête à semer. Et puis les mauvaises herbes, il y a une grande partie des mauvaises herbes qui lèvent. Alors on détruit ces mauvaises herbes-là avec la céterie. Et on sème les cultures après. Il y a déjà beaucoup de graines qui ont été mises en germination et c'est fini pour cela. Mais il ne faut pas hercer profond. Il faut mettre les graines en germination que sur le lit de semence, c'est tout. Ça ne demande pas à aller profond. Plusieurs motifs peuvent amener un agriculteur à se tourner vers des pratiques saines pour l'environnement. Christian va nous expliquer les raisons qui l'ont motivé à aller vers une agriculture sans pesticides. Après la crise de la vache folle, il y a presque 20 ans maintenant, et avant de m'être en bio évidemment, quand je traitais mes cultures, surtout le maïs, je rentrais souvent en terre le soir, et mes vêtements, qui étaient imprégnés de ce que je voulais traiter, ça rendait Simone malade, même le lendemain. Même le lendemain, elle était malade. Et à cette époque, ça me pose des questions quand même. Et puis quand tu as mangé des fruits, on ne mangeait pas plus à cette époque-là, quand tu as mangé des fruits, elle supportait pas. Et puis on s'est interrogé, et puis au bout d'un certain temps, quand elle a mangé des fruits bio, par exemple, ou des fruits qui, surtout les artichauts. Les artichauts, un jour, une personne lui a amené les artichauts de son jardin, et puis elle en a mangé. Elle n'a pas de malade du tout. Alors que quand elle prenait les artichauts du commerce, elle était malade. Ça déjà, ça, ça nous a interrogé. Et puis on a fait beaucoup de rapprochements. Et on a vu que toute son asthme et les allergies qu'elle faisait, ça venait d'ici. Et puis, comme je viens de dire, la vache folle, la conjoncture n'était pas favorable aux productivistes, par exemple. Et puis la ville de Rennes aussi, qui, à ce moment-là, nous a déjà alertés sur la qualité de l'eau. Bon, le cahier des charges de la ville de Rennes, je trouvais qu'il n'était pas loin du cahier des charges bio. Du moins, ils étaient compatibles tous les deux. Alors, autant aller au-delà du cahier des charges de la ville de Rennes pour avoir la valeur ajoutée du bio. Quand on fait la moitié du chemin, c'est dommage de retourner au point de départ. Quand on est engagé sur un chemin, on ne va pas faire de l'étude parce que le reste te paraît trop dur. Mais autant aller au bout, autant aller au bout, et puis avoir la récompense qu'il y a au bout. Et la récompense, on l'a eue. La meilleure preuve pour faire voir comment ça marche, pourquoi est-ce que j'ai eu deux filles qui se sont restées à la ferme ? Si ça ne marchait pas, elle ne serait pas restée. Nous sommes un pays où il y a pas mal d'agriculture. Et l'agriculture française est une des... Le pays, en tout cas, est un des premiers utilisateurs de pesticides. Donc, il y a des usages qui sont assez nombreux. A la fois au niveau agricole, mais également quand on s'intéresse à d'autres milieux. Et par exemple, on a aussi beaucoup d'utilisation de pesticides au domicile, chez les particuliers. Soit pour leur jardin, mais également pour traiter les nuisibles à la maison. Et donc, qui dit pesticides, dit bien évidemment qu'on est sur des molécules qui vont avoir une action. Une action biologique. Ce sont des molécules actives. Et donc, si elles sont là pour justement pouvoir nuire aux insectes ou bien à certaines plantes qu'on considère comme des mauvaises herbes, voilà, eh bien on peut aussi penser qu'il peut y avoir une action sur les organismes vivants différents. Et en particulier sur les êtres humains ou même sur les autres types de mammifères. L'Inserm, en 2013, quand elle a publié son expertise collective, ils parlent plutôt de présomption d'effets sur la santé. Et donc, ils ont classé les effets sanitaires des pesticides avec plusieurs classes de présomption. D'une présomption faible à forte. Et donc, pour avoir une présomption forte, c'est-à-dire pour se dire que là, oui, on suspecte vraiment qu'il y a un effet sanitaire qui peut se produire en population, il faut bien évidemment plusieurs grandes études épidémiologiques qui soient convergentes, dont les résultats soient convergents. Et donc, c'est vrai que cette expertise a montré qu'en population professionnelle, donc chez les personnes qui utilisent des pesticides de manière professionnelle, il y a un certain nombre de pathologies aujourd'hui où on peut suspecter une présomption forte. Et ce sont principalement certains cancers, comme les lymphomes non-notchkiniens ou les myélomes. Mais c'est également des pathologies neurologiques. Et on parle beaucoup aujourd'hui de la maladie de Parkinson. Donc là, on suspecte une présomption forte entre les expositions aux pesticides et ce type de pathologie. La MAP Porte de Bretagne est une association de consommateurs qui propose des paniers de légumes et assure un minimum d'activité aux producteurs tout au long de l'année. Allons à la rencontre de Frédérique Legris, la présidente de l'association. Nous, on travaille avec plusieurs producteurs, que ce soit en légumes, pain, oeufs, jus de pomme, qui travaillent en bio, qui viennent de s'installer également sur la région de Fougères. Donc ça leur permet pour eux de vendre directement à des consommateurs, d'être connus et reconnus par eux. Et pour nous, ça nous donne l'assurance de produits de qualité au meilleur prix. Penses-tu que le consommateur peut-il avoir son mot à dire ou doit-il avoir son mot à dire sur l'utilisation de tel ou tel produit ? Je pense que le consommateur a réellement son mot à dire dans l'utilisation de tel ou tel produit. D'abord parce que ça va impacter directement sa santé. L'utilisation des pesticides, on les retrouve dans le sang, dans les urines, dans les cheveux. Donc je pense que quelque part, c'est important de ne pas avoir de pesticides dans son alimentation. Et je pense aussi que c'est un geste citoyen que de choisir ce que l'on consomme pour ne pas rentrer dans le jeu des multinationales, des grandes marques qui se fichent complètement de la santé humaine et qui ne pensent qu'à leur profit. En achetant bio, local, on préserve sa santé. On préserve sa santé. On préserve sa santé.